... Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 pour ce nouvel épisode de notre grande épopée vers le mordeur... Oh wait ! Pour la suite de l'incroyable épopée d'apprentissage des commandes blocs, et comme vous le voyez je suis enfin muni d'un studio digne de ce nom ! Incroyable ! Et d'ailleurs c'était pas bien l'épisode 1, j'ai rien compris ! Aujourd'hui, la pratique. On va voir en premier lieu quelques systèmes basiques pour prendre le pouvoir ultime sur votre monde survie ou créatif, puis comment gérer un serveur par la suite avec les commandes vanilla prévues à 7 effets. Des questions ? Ouais, je me demandais. Pas de questions, parfait. Les outils qu'on vous donne aujourd'hui vous seront toujours utiles, mais souvenez-vous qu'en survie, c'est de la triche. Boum, bandez cheater, je vous reporte les FDB. La dernière fois que je t'ai croisé sur un PVP FAQ autorisé au craqué, tu flyais, tu forcefildais en freecam. Je dis ça... C'est même pas vrai d'abord. Je fais jamais ça, moi. Sachez que pour beaucoup de systèmes, notamment ceux avec une cloque, il faudra les installer dans les chunks constants, à l'endroit du spawn, le world spawn, pour qu'elles fonctionnent en constants où que vous soyez. Hein ? Comment ça ? Bon, je m'explique. Les chunks constants, c'est l'endroit où vous êtes apparu pour la première fois, et il est toujours chargé, il est toujours en fonctionnement, la redstone, il fonctionne toujours, où vous soyez dans le monde. Il faut se trouver à proximité d'une machine pour que celle-ci fonctionne si vous n'y êtes pas. Donc c'est pour ça qu'il faut les trouver, ou même les changer. Donc pour changer les chunks constants... Les chunks noris ! Oh là là ! Il faut se rendre à votre nouveau spawn, et exécuter la commande slash setworldspawn, comme elle est écrite à l'écran. Ah, et si tu veux, Jean-Kevin, on les appelle les chunks constants, les chunks noris, ce qu'on dit de jeu de mots au passage, comme ça c'est plus rapide et on s'y retrouve mieux. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour le sommaire ! Alors, ça va se diviser en plusieurs parties aujourd'hui. La première partie est celle concernant les systèmes simples vous permettant de gérer votre monde. Le premier, c'est Switched Game Mode. Non, je déconne ! Vous êtes censé savoir le faire, hein ? Hein ? On est d'accord, hein ? A ce niveau-là, à l'épisode 2, vous êtes censé savoir le faire. Si vous avez vu l'épisode 1, vous le savez de toute façon. Donc le premier, ce sera créer un système pour régler la météo, ça peut servir, la pluie c'est relou. Et donc le numéro 2 sera se protéger son inventaire dans son monde survie pour ne jamais le perdre. Le numéro 3 sera créer des points de téléportation fixes. Le numéro 4 vous permettra de construire vite et bien, enfin, ça reste à vérifier. Et nous y sommes pour la partie 1. La partie 2, c'est celle concernant l'administration des serveurs, ça peut toujours servir. Vous pouvez apprendre à être opérateur. Et donc ça, toutes les commandes vont être faites en une fois. Je vous laisse cliquer sur le texte apparaissant sur votre écran pour y accéder si c'est ça qui vous intéresse dès le début. Numéro 1. Créer un circuit qui change le temps. Comme vous le voyez, la pluie dans Minecraft, c'est pénible. Et c'est vraiment, vraiment pénible. Donc du coup, il y a une machine très 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 simple qui fonctionne pour empêcher ce problème de la pluie d'arriver tout le temps. C'est simplement mettre cette machine dans les chunks noris, comme on en parlait, donc à l'endroit du spawn. Donc on a simplement un détecteur de lumière du jour qui est relié à des fils de redstone. Pour être très précis, 7 fils de redstone. C'est de nombre à mettre, au minimum. Et l'action qu'il a, c'est de, en tout cas de jour, de venir empêcher une torche d'arriver de s'allumer, qui elle, va mettre le bon temps. Si jamais un temps mauvais arrive, donc avec la commande slash weather, on peut choisir les 3 temps. Par exemple ici, Thunder, vous voyez, du coup, la torche, vu que la lumière sera plus faible, la torche va s'allumer et remettre le temps. Comme il faudrait qu'il soit, parce qu'on n'aime pas quand il pleut. Voilà, donc on a choix entre les deux commandes, slash Togundownfall, qui changera, qui switchera simplement entre la pluie et le beau temps. Ou bien, slash weather, donc avec orage, pluie ou soleil, suivi d'un nombre de ticks, donc un nombre de dixième de seconde. Si vous voulez que le soleil reste pendant longtemps, il faut mettre un nombre élevé, ceci est la valeur quasiment maximum. Donc vous pouvez interchanger entre ces deux commandes blocs, ça n'aura pas une incidence absolument dingue. Voilà, vous savez maintenant comment faire pour éviter ce problème qui nous a saoulé plus d'une fois dans Minecraft, sans avoir à taper manuellement la commande à chaque fois. Bon, c'est pas si fastidieux que ça, mais dans le doute, pour qu'il ne pleuve jamais, c'est aussi bien de construire ça. Franchement, c'est un conseil que je vous donne. J'ai essayé de mettre Slash Wizard Thunder à la place de Klee, et ensuite... Comment dire ? Ah ouais, je me souviens, t'es mort foudroyé si t'es trop rigolo. 2. Se protéger son inventaire. Il existe une commande assez utile pour beaucoup de choses, nommée Slash Game Rule, donc Slash Règle de jeu. Elle va nous être utile peut-être plus d'une fois aujourd'hui d'ailleurs. Elle permet de changer une règle inhérente au monde. Il n'y a donc pas de joueur à cibler. C'est le monde qui sera modifié, pas un joueur. Une seule commande pas trop compliquée vous permettra de garder votre stuff après la mort systématiquement. Regardez, Slash Game Rule, Keep Inventory, voilà. Avec la touche Tab pour aller plus vite. True pour conserver son stuff après la mort, ou False pour désactiver la commande. J'active le True, je me tue. Et regardez, mon stuff est resté dans ma barre, et quand je réapparais, je les possède encore. Si c'est pas merveilleux ça. D'ailleurs, cette commande vous permet aussi de garder votre expérience, regardez. Faire gaffe à pas confondre True ou False. C'est pour ça qu'en commande bloc, il faut toujours faire ultra gaffe à ce qu'on met dans les commandes bloc. Ou dans le chat, tout simplement. Sinon, ça peut mal se finir. J'espère que tu retiendras le son, Jika. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas, c'est LB. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance, là. Numéro 3. Faire des points de zéportation fixe. Ce n'est pas une commande très compliquée, on l'a vu, le Slash TP, justement, durant l'épisode 1. Ce sont des commandes que vous pouvez placer sur un panneau comme ceci à votre spawn, et qui vous permettra de vous téléporter absolument où vous voulez, ce qui vous permettra d'éviter de faire tout le temps le même chemin. Donc, on peut se téléporter aux environs de cette petite machine qui m'a permis d'obtenir 20 000 vues, n'est-ce pas ? Ce bouton-là m'amènera en haut de l'arbre, ce bouton-là m'amènera au niveau du petit système de météo juste là, et ce petit bouton-là m'amènera sur le bloc d'or. C'est un exemple où vous pouvez aller absolument où vous voulez sur votre map. Il suffit d'aller sur le point où vous voulez aller et de noter les coordonnées. Par exemple, ici, on a du "-14", 59, "-12", comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc, pour se téléporter ici, il faudra rentrer dans le commande bloc ces coordonnées qu'on a vues dans ce format-là. Donc, le nombre X, puis le nombre Y, puis le nombre Z, et faire ça pour chacun de vos commandes blocs. Donc, vous notez les coordonnées de là où vous voulez aller, et ça vous y téléporte, comme ça, par exemple. Oui, alors, testons-en quelques autres. Hop, ici, je me retrouve juste à côté du bloc d'or. Ici, je me retrouve au sommet de l'arbre. Et ici, au niveau du système de météo. Voilà, rien de plus simple, mais ça pourra vous épargner des heures de voyage sur une map solo, ou pourra vous aider à créer des systèmes de hub sur un serveur multijoueur. Donc, c'est toujours bon à savoir et bon à faire. Numéro 4, construire vite et bien, plus ou moins. Les plugins restent un peu un meilleur compromis. Ou même les logiciels. Mais bon, on pose des brouillots aussi à faire des trucs très sympas quand on n'a pas tout ça à disposition, avec des commandes vanilla pour accélérer des constructions simples. Le slash-ill peut être utile pour construire une grande surface. Il vous permet de faire un pavé rectangle, donc, en 3D, si vous ne comprenez pas, du même bloc, le pavé entier, qui peut être creux ou plein. Voici la syntaxe. Comment ça, je copie-colle le wiki ? Enfin, vous êtes de mauvaise foi, quoi. Les coordonnées, y, x1, y1, z1, ce sont deux des coins du pavé de bloc. C'est essentiel pour définir la taille et l'emplacement du pavé. On peut les remplacer par des chiffres relatifs, comme ceux qu'on avait vu dans l'épisode 1 avec les vagues. Ensuite, le bloc, ça peut être minecraft.stone, par exemple. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est le bloc avec lequel on construit le pavé. Ensuite, il y a des tags parmi la liste accessible ici. Hashtag lien qui s'affiche, MDR. Ce sont des options pour le bloc. Après, à vous de trouver ce qui vous intéresse et comment assembler le tout. Ce n'est pas trop, trop compliqué. Mais si vous avez du mal, je peux vous écrire dans les commentaires. Vous pouvez toujours me poser des questions. Puis ensuite, parmi toutes ces options que l'on voit entre crochets, vous avez le choix entre détruire les blocs qui se trouvent dans les coordonnées du pavé que vous voulez mettre, les conserver au contraire, créer un pavé creux ou bien alors créer un pavé creux sans remplacer de l'intérieur par de l'air. Ça devient compliqué. Ou bien alors créer un pavé qui remplace tous les blocs sur son passage. Il y a beaucoup d'options. Je vous laisse un petit peu manipuler par vous-même. On ne va pas tout présenter ici. Vous avez alors toutes les possibilités de devenir le maître de votre monde, améliorer votre partie créative et devenir le dieu de votre survie. Et n'oubliez pas que tout c'est de la triche. Je vous donne un petit exemple de slash fil. Slash fil. Du bloc sur lequel je suis jusqu'à 10 blocs plus loin en X et en Y et en Z. Ce qui fait que ça fera un carré absolument énorme, donc de 10 par 10 par 10, donc de 1000 blocs au total, plus ou moins. Et je précise le bloc, mettons, de la stone, pas très compliqué. On ne va pas s'embêter. Ensuite, une data value, donc mettons, de la stone 1, donc ça sera une pierre un peu customisée. Et là, on fait un petit peu ce qu'on veut, je ne vais pas préciser d'options supplémentaires. Donc nous voici avec une pierre. Du granit, pour être précis, qui est un peu modifié avec mon pack de texture. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut construire. Prenez, gardez-vous, sur cet enregistrement, nous passons en zone. CLB raconte ça bizarrement, si bien qu'on ne peut rien comprendre. En espérant que vous puissiez suivre quand même, mais c'est un petit peu chiant à expliquer aussi, il faut dire ce qu'il y a. Passons rapidement tout de même sur le slash clone, qui consiste à prendre une surface de bloc. Donc il y a un nombre limite assez élevé quand même, donc il y a de la marge. Il suffit de noter, comme on le ferait pour un slash file, le coin en bas à gauche et le coin en haut à droite, par exemple. Donc ce coin ici, et ce coin ici en bas, pour donc sélectionner tout le rectangle de cette machine qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Pour la faire apparaître tout simplement ailleurs. Alors ici, c'est assez compliqué, vu qu'on en est dans des coordonnées négatives, comme vous le voyez. Et ce qui peut poser un souci, c'est que les coordonnées négatives ont tendance à ne pas être précis à un bloc près. Souvent, il faut augmenter la valeur négative de... enfin diminuer du coup, vu que c'est une négative de 1. Par exemple, du moins 12, on le fait passer au moins 13, et ça pour toutes les valeurs négatives, donc avec un moins. Pour que ça fonctionne correctement, parce que sinon il a tendance à prendre les mauvais blocs. Et ça peut poser des soucis. Il faut faire attention à ça, c'est vrai pour pas mal de commandes. Donc là, j'ai choisi de cloner de ce coin là à ce coin là, à quelques blocs au-dessus, pas très loin. Donc les coordonnées à mettre pour la destination d'arrivée, c'est comme les premières coordonnées. C'est le premier coin qu'on a sélectionné, donc les premières coordonnées ici, les trois premiers chiffres, donc 0,56, moins 13. C'est le bloc à cet emplacement qui sera cloné au niveau des troisièmes coordonnées, et tout le reste se suivra. Je sais pas si c'est clair, c'est un peu compliqué. J'illustre tout simplement, voilà. Là ça nous emmène ça ailleurs, donc je n'ai pas cloné les boutons, mais... Et voilà, j'ai fait réapparaître tout ça à une autre surface. C'est une commande qui n'a pas l'air compliquée, mais qui a tendance à avoir des petits soucis selon les versions, entre les coordonnées négatives qui marchent bizarrement, et la façon dont on s'oriente l'arrivée qui n'est pas toujours bien claire. Il faut tâtonner un petit peu et voir comment ça marche. Après c'est une commande qui sera peut-être utile dans certains contextes de map aventure, notamment pour faire un système de reset de map qui a été cassé. On clone la structure de base ailleurs, et quand cette structure a été modifiée pour pouvoir jouer sur un map, on reclone la structure qu'on a laissée ailleurs à l'endroit de la structure de base. Donc ça peut être très utile, et maintenant, c'est quelque chose qui pourra peut-être vous servir si vous apprenez à le maîtriser. Maintenant, on va parler de serveur. Apprenez à être opérateur. C'est pas des commandes très complexes, donc attachez vos ceintures, préparez-vous, et sachez par avance qu'elles ne fonctionnent pas dans les commandes de blocs, mais uniquement dans le chat. Allez, c'est parti ! C'est parti mon displeez ! Slash hop et slash déhop, suivi d'un nom de joueur, permet de définir les opérateurs, ceux qui peuvent utiliser toutes les commandes sur le serveur, ceux qui auront donc des droits d'administration. Donc je vous conseille d'abord de faire attention à ne pas hop n'importe qui. Par exemple, la mauvaise idée qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Slash kick Jean-Kévin, ça permet de kicker Jean-Kévin. Donc ça marche avec n'importe quel joueur et pas qu'avec Jean-Kévin, même si c'est ce qu'on fera le plus souvent, je pense. Donc ça permet d'éjecter quelqu'un du serveur, de le faire déconnecter. On peut rajouter des messages rigolos aussi. Je vous donne un exemple immédiatement. Slash kick Jean-Kévin qui est pour cause de stupidité. Non ! Eh non, t'as pas le droit ! Arrête ça ! Ah là là ! Ah là là ! Arrête ! T'as pas le droit ! Je vais me plaindre à notre ! Je vais me plaindre à maman ! Non ! Mais gardez tout de même à l'esprit que quelqu'un qui est banni peut toujours revenir. Oh non, sérieux, pas lui ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ce qui nous amène au dernier point de cette vidéo, le slash ban, la dernière commande à connaître si vous voulez gérer un petit serveur. Tiens, Jean-Kévin. Viens par là. Slash ban. Jean-Kévin va simplement l'éjecter. Sauf que celui-ci ne pourra pas revenir. Non. 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 Ce fut rapide, mais si vous utilisez ces trois commandes, vous serez le maître de votre serveur. Et c'est très important si jamais ça devait vous arriver de devoir gérer un serveur. Je me doute que je n'apprends pas ça à tout le monde, la plupart des gens le savent. Mais dans le doute, ces tutoriels, 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 sont orientés débutants. Donc voilà, si jamais vous n'apprenez rien, merci de ne pas m'engueuler. Et ça ira au niveau supérieur à partir de l'épisode suivant et tous les épisodes qui suivront. Cet épisode 2 d'apprendre et comment le bloc vers le mordeur... Non, je déconne. Ce fini ici, j'espère qu'il vous aura plu. Mes projets, vous pouvez les suivre également sur Twitter, j'y poste énormément. Donc venez y jeter un oeil, s'il vous plaît, par pitié. Et partagez un maximum la vidéo pour partager et propager mon travail parce que je me tue un peu à le faire. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Ben, Jean-Kévin, tu ne dis rien ? Ah mais oui, c'est vrai, il est banni. Je me souviens.